C'est important aujourd'hui quand on dit liberté, égalité, fraternité, quand on parle des droits de l'homme, quand on parle de démocratie, quand on parle de république. Et à un moment donné, il ne faut pas que ça reste que des mots sur un bout de papier ou écrit sur des murs. Il faut que dans le quotidien on puisse le ressentir et le vivre. Et le problème aujourd'hui, c'est que, que ce soit par rapport au monde du handicap ou dans la diversité de chacun, souvent on a tendance un peu à se cloisonner, créer des frontières, au lieu d'ouvrir et de créer des passerelles sur les différences des uns et des autres. On a tous des différences, on a tous des croyances, on a tous des statuts sociaux différents, on a tous des origines, on a tous des coûts et des envies différentes. Par contre, on a tous un point en commun, on est tous des êtres humains. Au lieu de laisser les choses en état, on essaye de mettre en place des projets pour essayer d'améliorer cette situation. Le HOKA soutient le projet CAPSA, le projet CAPCLASS, où on fait des interventions dans les prisons, dans les entreprises. On est en train de monter un centre de formation pour développer des agents de prévention au handicap et des agents de médiation, ce que l'on fait tout au long de l'année. Et ils soutiennent aussi d'autres projets comme le fauteuil universel et le défestival. L'objectif, c'est de remettre en avant l'humain, mais d'une manière concrète. C'est-à-dire que là, le fait de faire un rassemblement, de faire un défilé dans les rues de Paris, le fait d'aller dans les écoles, de parler aux gamins, de faire de la prévention, le fait d'aller dans les prisons, de faire prendre conscience que les difficultés, on en a tous, et que de temps en temps aussi, on peut avoir des erreurs, mais on n'est pas obligé de rester victime toute sa vie. Le fait d'aller dans les entreprises, là où on crée de la richesse, où souvent on fait l'amalgame entre argent et richesse, dire que la diversité, c'est aussi une source de richesse et de bien-être pour la société. Voilà, tout ça, c'est des choses concrètes, et le fait d'être physiquement présent, engagé et mener des actions, utiliser le sport comme outil pédagogique, ou l'art ou la culture, utiliser des langages universels pour faire avancer les choses, je pense que c'est important. Les festivals, c'est un grand rassemblement, avec les personnes handicapées, et toutes les personnes qui sont touchées ou pas par le handicap, ou qui ne connaissent pas le handicap. Il faut faire une grande rencontre des différences. Personnellement, moi je suis dans le mouvement sportif, je suis athlète de haut niveau, donc c'est quelque chose qui m'a permis de me construire et de m'ouvrir sur le monde. Et en même temps, le sport, c'est un outil merveilleux pour tout ce qui est éducation, pour faire passer des valeurs. Et aujourd'hui, par rapport au handicap, par exemple dans l'esprit collectif des gens, les personnes handicapées sont des gens qui sont diminuées physiquement, donc qui ne peuvent rien faire physiquement. Et quand tu es sportif, et en plus tu es un handicap, tu fais un joli pied de nez au destin, mais aussi aux mentalités des gens, en montrant que voilà, on peut être super performant, avoir un engagement physique, être fort, et être en fauteuil, ou être aveugle, ou être sourd, voilà. C'est de promouvoir la mixité, de créer l'échange, de rendre hommage à l'humanité dans sa diversité. Tout le monde peut être touché par le handicap, et quelque part on est tous des handicapants sur ce sujet. Donc le monde qu'on construit aujourd'hui, c'est pas que pour nous, c'est pour vous demain. C'est pas le meilleur des mondes, mais c'est un monde meilleur tout simplement.